C'est le moment de la chronique 20 avec notre sommelier Serge Leduc lui-même. Aujourd'hui, on retourne au Portugal pour notre plus grand plaisir, pour le tien aussi. Bien entendu. C'est toi qui as fait la tournée des vignobles du Portugal. Donc, c'est un coup de cœur, toujours, bien important. C'est notre catégorie cette saison aussi. Donc, pourquoi avoir choisi celui-ci? D'abord, la visite chez Juan Portugal Ramos a été des plus agréables. Ah! Point fort. Oui, c'est un point fort. C'est important d'entrer. C'est un point fort quand même. Et puis, c'est sûr, un retour au Portugal parce que le Douro, c'est vraiment un endroit qui m'a vraiment, vraiment plu. Les vignobles à flanc de montagne, c'est à couper le souffle. Donc, c'est vraiment un peu pour ça que je veux... On a presque terminé. C'est notre avant-dernière rencontre. Bien oui, notre avant-dernière bouteille aussi. Oui, l'avant-dernière. Pour la chronique. Oui, bien sûr. Pour la chronique de la chambre Mathieu. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. À son actif. Bien sûr. Donc, effectivement, on retourne au Portugal comme on voit ici sur la carte. Et puis, le Douro, c'est vraiment la portion au nord avec... Là, c'est moins clair, mais on a la ville de Porto qui est ici. Mais tout ce qu'on appelle les Portos qu'on boit ne proviennent pas de là. Ils viennent de la région du Douro qui est environ à 100 km quand même de la région de Porto. Bien, de la ville de Porto, dis-je. Et puis, mais c'est là qu'il y a des magnifiques vignobles, d'abord, mais aussi des vignes, là, on peut ici sur ses... à l'entrée. C'est quand même une sorte de tête de gueule, hein? Oui, vraiment. C'était tirant. Oui, c'était tirant. Oui, voilà, voilà. Ça donne envie d'aller prendre un verre. Oui, bien, c'est exactement ce que j'ai dû faire, mais moi, strictement pour des raisons professionnelles. Dans un corps professionnel. On le fait. Toujours. Oui, oui. Le grand professionnel qu'on connaît. On va le voir d'ailleurs un petit peu tard, là, le travail que j'ai dû faire cette journée-là. Et puis, il y avait aussi, bon, une magnifique boutique à cet endroit-là. Et tout comme... La Voila. Oui, la Voila. C'est très accueillant, hein? Oui, vraiment. Très accueillant. On dirait qu'on rentre dans sa demeure. Oui, oui, presque. Et puis, par la suite, il y a une belle vue sur les vignes aussi, n'est-ce pas? Aïe, 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 aïe. Oui, c'est ça aussi, on remarque. Il y en a à perte de vue. Oui, oui, oui. Petite personne de montagne. Puis, là, c'est un petit peu moins clair. Mais si on remarque ici, c'est écrit « Duorum », exactement ce qui est écrit sur notre bouteille. Concept. Wow! Ah, ouais. T'as par le ouest. C'est génial. Et puis donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles c'est un coup de cœur. Moi, je comprends. C'est magnifique. Oui, oui. Bien, on comprend bien qu'avec des vignes à flanc de montagne comme ça, tout le travail se fait manuellement. Il y a une grosse équipe derrière ça. Oui, bien, exact, parce que tout le travail se fait manuellement. On ne peut pas travailler avec des tracteurs, tout ça. Oh, OK, quand même. Les tracteurs vont faire des culbutes, c'est que ce n'est pas le but de l'opération. Et puis, en plus de… ça commençait comme ça, donc déjà intéressant. Déjà là. Et puis, par la suite, on visite le Chea Barrique et les Lagars. Alors, on voit au fond les barriques et les Lagars. c'est là où on écrase par les pieds les raisins. Ils font la vieille façon, là. Oui, oui, exactement. Ça, quand même. Exactement. Et puis, comme c'est des gars qui ont fait le travail, on a des bottes qui sont asséchées. Parce que les femmes font ça… Ah, ils font ça avec des bottes, ça marche. Bien, les gars, oui, parce qu'ils ne sont pas épilés, généralement. Oui, c'est ça. Ils ne sont pas épilés, les gars. Ah, pour ne pas… Oui, c'est ça, oui. Nus pieds, ce serait le fun, bon. Alors que les femmes, elles, font ça… Ah oui, à pieds… Oui, nu-pieds. Oui, c'est ça, pieds nus, oui. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Et puis, bien, donc… On oublie ça, hein, quand on prend une gorgée, c'est un… Oui, 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 oui. Oui, non, mais dans le sens qu'on oublie tout le processus de création, parfois, et ça nous ramène au fait que j'ai un bout de quelqu'un qui a… Oui, c'est ça, un travail, on pourrait dire manuel, mais là, c'est… C'est oui, quand même. C'est magnifique, mais là, c'est oui, là, on pourrait trouver un mot, quand même, pour être assez fort pour expliquer. Pour exprimer le poids de… Oui. Et une des raisons pour lesquelles on utilise ça encore, c'est qu'il semble que le poids des pieds fait en sorte qu'on a la meilleure extraction possible des raisins. Ah oui? Donc, oui, c'est ce que… Ah, quand même. C'est ce qu'on m'a dit. Est-ce qu'il y a un poids recommandé? Oui, du genre… Le poids de la personne, est-ce que ça a vraiment un impact? Je voulais que tu as regardé Mathieu, tu demandais si Mathieu pourrait lui… Oui, ou c'est moi qui devrais aller creuser. Bien, moi, j'irais plus vers toi, mais enfin, c'est… Ah, franchement. Mais c'est des bons mollets, moi. Oui, tu as des bons mollets, par contre. Oui, c'est sa force. Je ne me fatiguerais pas. C'est sa force. Ça ferait peut-être un travail à ce moment-là. Et puis, j'ai eu la chance de faire la visite avec Lucia Coimbra, et puis le travail du journaux bureau. Quelques bouteilles. Quelques bouteilles d'ouvertes, oui, quand même. Oui, exact. Fait que dure travail, une grosse journée de travail. Oui, oui, non, vraiment, si on calcule les bouteilles, c'est définitivement une grosse journée. Oui, oui, c'est ça. Et puis, donc, avec Lucia, ça a été vraiment une belle visite et aussi une belle dégustation, comme on peut le constater. Oui, exactement. Et puis, de cette maison-là, j'ai choisi le vin Tons. Mais je ne sais pas, malheureusement, pourquoi il s'appelle... Le Tons. C'est dans la famille, c'est Duorum qui fait ça. Et on est dans le Douro, c'est un 2020. C'est des vins que j'aime beaucoup, moi. Oui, il y en a quand même. Puis aussi, ce que tu vas aimer, ça va être à la fin, quand je vais te dévoiler le prix. Ah! Et puis, donc, 13,5 % d'alcool, 2,3 grammes. Donc, c'est vraiment un vin qui est sec. Un assemblage de Touriga Franca à 50 % que complète le Touriga National et le Tintaroriz. Donc, des cépages vraiment typiques de la région du Douro et qu'on retrouve au Portugal. Que vinox seulement. Donc, beaucoup de fruits au nez. Les fruits noirs. Oui, effectivement, c'est ce que je voulais dire. Les plus surtout, effectivement, comme si bien dit Mathieu, le côté fruits noirs. Donc, les mûrs, les prunes, les cerises. Quelque chose de très agréable. Très agréable. C'est un peu floral aussi. Oui, oui, oui. C'est juste que tu as tout dévoilé ce qu'il y avait dedans. Donc, je te laisse le mérite. Et en bouche. Très bon. Intéressant. Ça continue, les fruits. Oui, oui, absolument. Tu as senti tous les fruits. Oui, oui. Elle apprend plus au goût. Effectivement. Et le temps du barbecue. Une belle pièce de bœuf sur le barbecue. Encore, côté de l'agneau. Oui, c'est d'ailleurs mon soupir ce soir. Ah oui? Une tabarouette. C'est une invitation, Serge? Pardon? C'est une invitation. Oui, c'est ça. On l'attend. Oui, bien, c'est parce que là, il y a plein de choses à faire. Non, on est légèrement. On travaille sur le terrain. Oui, exact, exact, exact. Flamper les fleurs. Exact. Et tout ce fruit, pour le modique somme, de 15 et 40. Wow, en plus! Vraiment, là, un très, très beau produit. Vraiment? Très bien fait. Et puis, vraiment, moi, je trouve que c'est une aubaine à ce prix. Et à temps pour le temps des barbecues. Oui, 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 oui. Parce que l'est officiel, il était démarré. Effectivement, puis il y en a dans pratiquement toutes les succursales. Disponible, oui. Absolument. C'est une très, très grande disponibilité. OK. Donc, bon, bien c'est un vin à découvrir. Un bon barbecue. Exactement. Voilà, Mathieu. Donc, merci Serge. On se retrouve. Écoute, on est impatients de voir quel sera ton coup de cœur de la semaine prochaine. Je vois dans ce sourire que ce sera un secret bien gardé. Un secret bien gardé, tout à fait. Un secret bien gardé. Un secret bien gardé. Très bon. Ça va être pétillant, je pense. J'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Merci Serge, on se retrouve la semaine prochaine. Un grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada